Et voilà, un pays de plus, on vient de passer la frontière du Turkménistan et on est en Ouzbékistan. Et voilà ! Coucou tout le monde ! Alors là, on est à Noukouz et on a rencontré deux amis, Islam et Sultan. Et du coup, là, on est au restaurant et on va goûter la fameuse vodka qui apparemment est super bonne. Il a dit que leur vodka, c'était comme notre tour Eiffel. Ouais ! Attention ! Allez ! Cheers ! On quitte Noukouz, direction Kiva. On vient d'arriver à Kiva. Ça a l'air trop trop beau. On va se dépêcher d'aller trouver un petit hôtel. À l'intérieur de la forteresse. Ça y est, on a fait nos premiers pas à l'intérieur de la forteresse. Et c'est trop trop beau. Waouh ! Je pense qu'on va se plaire ici. Il y a Jean-Marc et Martine qui sont venus nous voir ! Vous avez fait bon voyage ? Oh oui ! How are you ? Ça s'est bien passé le voyage ? Ça va ? Super ! A l'arrivée de Jean-Marc et Martine ! Yes ! Ravi ! Ouais, ouais ! C'est trop beau ! Hello ! Donc ça y est, aujourd'hui, c'est la première journée de visite à Kiva. Donc on a tous à visiter, 15 monuments. Et on commence par une citadelle magnifique. Et on est en compagnie de Jean-Marc et Martine, les parents de Geoffrey. Allez, c'est parti ! On a un super panorama sur toute la ville. C'est... C'est... C'est cool ! Super beau ! On voit tous les monuments. C'est des stars ici. Je vous présente Katia, le chameau officiel de la ville de Kiva. Que... Donc on va ? En Spot ! Comme pourrais-tu jusqu'à Görée ! T'a Area ! Le chameau de la ville. Ouais ! À Kiva ! Eh ! Eh ! Que os voilà... C'est parti, c'est parti ! C'est époustouflant ! C'est époustouflant ! Et toi ! Quel homme galant ! Et là on s'apprête à monter dans le train direction Bukhara C'est parti pour une petite visite de Bukhara La magnifique Madrasa Nadir D'Ivan Zeg Un petit tour à l'intérieur du bazar couvert La magnifique Medrasa Ulugbeg Bâti en 1417 Le minaret Calon Construit en 1127 A l'époque c'était le monument le plus grand d'Asie centrale avec ses 47 mètres de haut La Madrasa Miri Arabe La Madrasa Miri Arabe De Coupole Bleu Azur Une des plus belles Madrasa du pays Charminar La porte-loge d'une ancienne Madrasa de 1807 mais qui a maintenant disparu Le monument est entouré de 4 minaret d'un bleu turquoise magnifique Salam Salam Musique Musique Suponant Musique Musique Ou Là on est parti pour prendre le train Direction Samarkand pour de nouvelles aventures et pour découvrir une nouvelle ville Ouzbek Les petits aventuriers à la gare C'était pas tant Welcome to Samarkand C'est émerveillant Hello ! Alors c'est notre première soirée à Samarkand et on est là pour fêter l'anniversaire de notre petit Jojo Qui devient un homme ce soir parce qu'il a 26 ans et du coup on fête ça avec des bons mojitos Oh yeah ! Cheers ! Joyeux anniversaire ! Magnifique ! Je suis très content de passer mon anniversaire Et là on arrive à Samarkand en Ouzbekistan avec mes amis et mes parents C'est un réveil anniversaire ! T'es content ? Oh oui je suis très très content ! C'est super beau ! Première journée visite à Samarkand aujourd'hui et là on arrive à la place du Régistan donc c'est un énorme complexe avec 3 medrassas à l'intérieur qui se font face et apparemment c'est juste magnifique ! Donc on va aller voir ça de plus près ! La magnifique madrassa Chirdor construite en 1636 La madrassa Tilakari construite en 1660 La madrassa Dulugbeg la plus ancienne des détroits elle a été construite en 1420 Que star ! Et puis en photo partout où il va ! Visite du mausolée de Gourémir ! Sa construction date des années 1400 et encore une fois c'est un monument magnifique ! Et ce qui est assez cool c'est qu'on a notre hôtel qui se trouve juste ici ! Donc on voit ce monument à notre fenêtre dès le matin, c'est notre petit plaisir ! Encore une merveille de cette ville ! Dans le taxi en route pour Tashkent ! Et on commence avec la visite du bazar Chursu, le bazar le plus célèbre de la ville qui est très 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 animé ! Donc là on est à l'intérieur du dôme, c'est impressionnant à quelqu'un, c'est immense ! Il y a des stands partout ! On est dans la boulangerie et on voit en direct comment ils préparent les portes ! Le musée Mohi Moubarek qui renferme le plus vieux Coran du monde, le Coran d'Haussmann qui date du 7ème siècle ! Le Polov, plat traditionnel Ouzbek ! Voilà comment est préparé le Polov dans des grosses cules ! On va prendre le train direction Vergana ! L'Ouzbekistan c'est le 3ème pays producteur de soie ! Donc là on est dans l'atelier où se passe la première étape ! Donc ces petites boules sont recueillies sur les muriers et à l'intérieur si vous entendez, c'est parce qu'il y a une petite bête qui sont là ! Après ils plongent du coup les petites boules de soie dans une eau à 90 degrés et en touillant avec le bâton, il y a les fils qui se dispersent dans l'eau ! Oui les fils sont collectés après et rassemblés sur une roue ! Tourner la chevillette, la bobinette chez Ra ! Donc ça c'est la soie bruche ! Après on le met dans l'eau avec du savon et ça devient quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus soyeux ! Et là c'est l'atelier couleur ! La première étape c'est qu'ils vont séparer du coup avec des petits bons scotch pour que ces parties là ne prennent pas la couleur ! Deuxième étape ensuite il y a une couleur unie et ensuite ils rajoutent d'autres couleurs ! Donc là les marques qu'on voit c'est pour commencer à préparer les démarcations pour pouvoir peindre le tissu ! Donc les pigments sont naturels ! Il y a de l'oignon, de la grenade transformé en poudre pour ensuite faire les colorants naturels ! Donc ensuite pour fixer la couleur ils plongent les tissus dans de l'eau froide ! Et une fois que toutes les couleurs sont fixées, il est temps de tisser tout ça ! Donc là il y a les ateliers de tissage avec les modèles ! Donc les femmes progressent de 4 cm par jour ! Pour pouvoir finaliser ce tapis il faut 6 mois ! C'est au tour de Martine d'essayer ! Mais j'ai 10 fois pour toi ! Bah oui ! Défécurité ! En un jour de travail elle peut faire 3 à 4 mètres ! C'est petit ! On est par pour en Dijon ! On est assis dans la voiture, 7 avec le chauffeur ! Oui ! Ça y est ! On passe la frontière avec les parents ! Prêt pour aller au Kyrgyzstan ? Eh oui ! Alors là la chèvre morte en fait c'est le ballon ! Voilà ! Et il doit se le prendre pour le mettre dans les buts ! Oh oh ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 !